Musique Nul ne le conteste, au jardin, aujourd'hui la mode est au naturel. La fleurette, avec sa timidité et sa discrétion, est en train de prendre le pas sur la sophistication et peut-être le côté un peu hautain de la rose. Alors si vous disposez d'un petit espace dans lequel il n'y a absolument rien à faire, et bien je vous propose aujourd'hui de le transformer en un festival de fleurs. On donne le nom de jachère fleurie à un mélange de graines, de fleurs diverses, de préférence des annuels. Il existe des mélanges de vivaces mais je ne vous les conseille pas. Des fleurs que l'on va semer au printemps, dans le courant mai par exemple, et qui vont, à partir de fin juin et jusqu'à la fin août, nous donner un environnement fleuri absolument extraordinaire, avec un côté très naturel ou un peu plus sophistiqué. On peut par exemple choisir sa couleur. Vous avez des mélanges thématiques colorés. Ça c'est vraiment très intéressant lorsqu'on veut obtenir un côté particulier. Et puis on a des choses beaucoup plus naturelles. Par exemple des ensembles mellifères, c'est-à-dire qui vont attirer les insectes pollinisateurs, et notamment les abeilles, pour favoriser toute la pollinisation dans votre jardin. Et puis vous avez par exemple des systèmes d'alliances parfumées comme ici, avec des fleurs qui ont un léger parfum. Alors maintenant, c'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Il ne suffit pas de balancer les graines comme ça dans la nature pour obtenir un bel effet. La qualité de votre jachère fleuri dépend essentiellement de celle du sol et d'une préparation extrêmement soigneuse. Notamment, il faut éliminer toutes les racines de mauvaises herbes, ou plutôt comme on dit aujourd'hui, d'herbes sauvages indésirables, qui risquent d'envahir votre plantation, et vous ne pourrez plus du tout y travailler une fois que les plantes vont commencer à pousser. Maintenant, on va améliorer le sol avec un préparateur, un produit tout nouveau et très spécial. Ce produit est présenté comme un engrais organique. C'est un mélange de fumier de cheval, de fientes de volaille, d'algues, de cornes torréfiées, et qui contient de la tourbe mycorhisée. Alors les mycorhizes, ce sont des champignons microscopiques qui viennent se fixer sur les racines et qui vont travailler en symbiose avec la plante, apportant une aide pour le prélèvement des substances minérales qu'il y a dans le sol au niveau des racines. Alors on utilise ce type de produit à la dose d'environ 500 grammes par mètre carré, ce qui fait environ 4 poignées. C'est un produit qui ressemble à du terreau, il est noir, mais qui bien entendu, contrairement au terreau, n'est pas un support de culture, on ne peut pas cultiver directement, on va le mélanger à la terre par un griffage. Alors le griffage va nous permettre également de retirer encore des mauvaises herbes, des cailloux par exemple, comme cela. Alors la terre étant extrêmement meuble, on est obligé de la damer un peu, alors le mieux c'est de la piétiner quand on a une toute petite surface comme ici. On peut également passer un rouleau comme lorsqu'on prépare le gazon, de manière à ce qu'on ait une assise suffisante quand même pour que les racines trouvent de la terre lorsqu'elles vont se développer et pas des poches d'air. Et également pour que le terrain, une fois bien préparé, conserve la forme initiale que vous lui avez donnée. Alors maintenant que nous disposons quand même d'une meilleure assise, eh bien il est temps de fignoler notre terrain. Alors tenez bien le râteau verticalement, comme je vous l'ai déjà appris dans les précédentes émissions, de manière à ce qu'on ne creuse pas le sol. Vous voyez, il suffit que le râteau rencontre un obstacle et on l'élimine très facilement. Les semences pour jachar fleuri sont présentées de deux manières. Soit prêtes à l'emploi, alors avec des cosses de sarrasin dans lesquelles les graines se trouvent déjà. Donc il suffit de répartir la semence sur le sol sans aucune préparation. Un petit secret de jardin, mélangez quand même avant le semis de nouveau vos graines parce que la densité des semences n'est pas identique et si le paquet a été stocké longtemps dans le mayasin, les graines peuvent tomber au fond et donc vous n'auriez pas un mélange homogène. Vous trouvez aussi dans le commerce des préparations à faire vous-même. Alors nous avons par exemple ici des lentilles, des lentilles qui vont être totalement inertes mais qui vont vous faciliter la tâche pour le semis. Vous avez un engrais organique qui vient à complémenter celui qu'on a déjà mis et puis toutes les graines qui se trouvent là-dedans. Il n'y a plus maintenant qu'à mélanger les trois ingrédients. Alors une chose intéressante quand même au niveau de ces lentilles, c'est que leur couleur orange va nous permettre de repérer la répartition de notre semis de manière à être certain que l'on a quelque chose de très homogène. Bien évidemment nous faisons un semis à la volée, c'est-à-dire que l'on va répartir les graines comme cela, sans les semer régulièrement bien évidemment et pour obtenir un résultat aussi parfait que possible, nous allons passer dans les deux sens, c'est-à-dire que nous allons faire un semis en croix. Pour l'instant je suis dans le sens de la largeur, là il m'en manquait un peu. Allez, maintenant un peu dans le sens de la longueur. Alors les graines de fleur ne s'enterrent pas énormément, donc on va juste passer maintenant un petit coup de râteau. Alors tout comme pour le semis, on pratique un ratissage en croix, d'abord là dans le sens de la largeur du terrain, et vous voyez que mon râteau cette fois n'est plus vertical, mais horizontal pour que les dents puissent s'insérer dans le sol. Donc c'est très très superficiel. À ce stade du travail, il n'y a plus maintenant qu'à arroser et à laisser faire la nature. Environ un mois et demi après le semis, vous obtiendrez le résultat suivant. Voici quelques exemples de ces petites merveilles. Vous avez aimé notre émission ? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Neux Jardins TV. Neux Jardins TV.